Sous-titrage Société Radio-Canada Mâchez bien mes beautés, sinon vous allez avoir mal au ventre Mais comment peux-tu aimer des fleurs aussi épouvantables, Ferrocia ? C'est vrai, elles sont vraiment affreuses, n'est-ce pas ? Mes chéries adorées Et comme on dit, qui se ressemble, s'assemble Au plat sur mes fleurs ! Oups, désolé Elle m'a mordu, chérie, cette vilaine fleur m'a mordu Sous-titrage Société Radio-Canada C'est trop génial ! Allez, ouvre-la, ouvre-la ! Tout de suite ! Vite ! C'est quoi, ce machin ? Mais c'est trop nul ! Pas de jugement hâtif, chérie Ces nains sont des nains très, très spéciaux Ils sont moches ! J'en veux pas ! Je veux un autre cadeau à la place Euh... Regarde, Tom ! Euh... Ce sont bien des... Bah ouais, c'est des nains de jardin, et alors ? Tu te souviens de nos charmants voisins, les frères nains, quand nous habitions le monde féerique ? J'ai bien l'impression que ce sont eux, les malheureux ! Quelqu'un a dû leur jeter un sort ! Mais attends, maman, c'est ridicule ! C'est juste des nains de jardin en plastique Ici, les gens en mettent partout, il n'y a pas de quoi s'affoler Alerte, alerte ! Avis aux amateurs ! Amour, castagnette et ridicolté, va commencer ! Génial ! Ouais, cool ! J'arrive ! N'empêche qu'ils sont plus vrais que nature Bonjour ! Bienvenue chez nous ! Bonjour ! Bienvenue chez nous ! Tu vois, je ne t'avais pas dit que c'était amusant C'est beaucoup plus sophistiqué que tous les autres nains de jardin Laisse-moi le refaire ! Encore une fois ! Mais voyons, mon cœur, il ne faut pas trop user les piles Sinon, quand tes amis vont venir, tu ne pourras plus les épater Elle voit une perte de chalusée ! Ah, qu'elle est adorable, ma petite princesse ! Comment ? Tu es amoureuse de Stephen et Jessica n'en sait rien Alors que Brandon ignore l'amour que tu portes à Kevin Qui lui-même a des sentiments pour la mère de Kimberly Ils ont bougé ! Les nains ! Les nains dans le jardin des voisins ! Ils ont bougé ! Et ils m'ont même parlé aussi ! Excuse-moi, ma libellule, mais tu sais que t'es devant la télé, là ? Ouais, sœurette, t'es pas transparente ! Ils sont vivants ! Ces nains sont en vie ! Et pas plus tard qu'hier, tu croyais que tes chaussures te parlaient en espagnole Allô ! Une minute d'attention, s'il vous plaît ! Je répète que les nains de Monsieur Lumberg ont bougé et m'ont parlé ! Venez voir si vous ne me croyez pas ! Pour le moment, ils bougent pas beaucoup tes nains, tu trouves pas ma libellule ? Un peu de patience, vous allez voir ! Bien, bien, bien ! Bon, ben moi je retourne voir si Stephen a enfin plaqué cette petite dinde de Jessica ! C'est pas que je m'ennuie, mais sur ce coup-là, je suis avec Tante Férocia ! Là ! Ça y est, vous avez entendu ? Ce sont eux, ils sont parlés ! Mais bien sûr qu'ils l'ont fait, ma libellule, si tu le dis ! Mais là, j'ai besoin d'un sandwich de toute urgence ! Et toi, Tom, est-ce que tu me crois au moins ? Et pourtant, je vous jure que je n'ai pas rêvé ! Bonjour ! Bienvenue chez nous ! Bonjour ! Bienvenue chez nous ! Je savais bien que ce n'était pas une illusion ! Nous sommes petits, mais gentils ! Tomie ! C'est toi ! Ne vous inquiétez pas, mes amis, je vais lever ce vilain sort ! Voilà ! Et le moment de vérité ? Tom avait raison ! Vous êtes des nats en plastique ! On s'est tombé ! On s'est tombé ! On s'est tombé ! Il sent vivant ! C'est moi qui avais raison ! Ben faut pas se sceller ! Mais c'est qui ce type bizarre dans la baignoire ? C'est pour remplacer les canards ! Ce sont les nains de M. Lundberg et maman a rien trouvé de mieux que leur donner la vie ! Hé ! Vous la fermez cette porte ! On gèle ici ! Maman ! Tu m'avais pourtant promis ! J'ai juste donné un petit coup de baguette magique de rien du tout ! Je ne pouvais tout de même pas les laisser sous la pluie ! Oh crève de faim ! Y'a rien à bouffer dans cette baraque ! Oh ! Et ils ont des bonnes manières en plus ! Hé ! Ça va pas la tête ! Donne-moi ça ! Toi là ! Comment tu t'appelles ? Lui c'est creuseur et l'autre c'est brouetteur ! Il parle pas l'un creuse et l'autre brouette du piges ! Moi c'est bougon ! Tu nous as préparé quoi à bec-té ? Comment ? Ça va ? Vous trouvez ça à votre goût ? Ouais ! On peut pas dire que ce soit terrible ! Mais bon ! S'il y a rien d'autre ! Qu'il est charmant ! Hé face d'ange ! On ne t'a jamais dit que t'étais carrément canon ! Je suis Willow ! Voici mon mari, Grégor, Tom, Cindy, nos enfants et Ferocia ! Laissez-moi deviner, Ferocia, c'est l'arrière-grand-mère ! Ah c'est un marrant, lui ! J'étais en train de regarder la télé quand ce demeuré est arrivé et l'a attaqué ou piolait ! Bon, eh ben, on va pas vous retenir plus longtemps ! Vous avez certainement un tas de choses à faire ! Comme descendre au fond de la mine, par exemple ! Mais c'est qu'il est drôle aussi, le gros ! On va aller nulle part ! La dame nous a redonné vie, alors on est comme qui dirait vos invités ! Et à ce propos, vous nous montrerez où sont les bioles ! Et bien entendu ! Il m'a appelé le gros ! Cette espèce de gnome m'a traité de gros ! Non mais tu sais ce qui te répond, le gros ! Bonjour la laine ! Il est trop craquant ! Vous êtes les bienvenus chez nous ! Et vous pouvez rester aussi longtemps qu'il vous plaira ! Vous pensez quand même pas qu'on va dormir dans le même plumard, non ? Et bien pour tout vous dire, nous n'avons pas... Il nous faut une chambre, chacun ! Pas question que je les entende ronfler toute la nuit ! Oui, Cindy, je t'accorde que de temps en temps, il peut devenir limite agaçant ! Qui a volé la cuvette des toilettes ? Je vous préviens que je suis un doux doigt d'en manger un ! Ah ! Bonjour, Monsieur Lumberg ! Quelle bonne surprise ! Vous ne sauriez pas où sont passés mes nains par hasard ? Ils ont disparu ! Euh... Non ! Oh mais vous faites des travaux dans la maison ? Euh... C'est ça ! Exactement ! On refait tout un oeuf ! Au revoir ! Stop ! Hé, stop ! Vous allez finir par nous faire remarquer ! Maman, s'il te plaît, fais quelque chose ! Bon, ben moi, je vous laisse, je vais faire des courses au supermarché ! Au moins, là-bas, il y aura un peu de calme à tout à l'heure ! Hé, hé, nous aussi, on va aller se promener avec le gros ! Oh, pas question, le gros ! D'abord, je suis pas gros, puis j'en ai mes clacs des nains pour abonner ! Voyons, chérie, ça leur ferait tellement plaisir ! Emmène-les donc faire un petit tour ! Mais enfin, maman, on peut pas les promener dehors ! Trois nains de jardin vivant avec un oeuvre, ça va pas passer inaperçu ! Et un charmant papa avec d'adorables triplés, ça serait pas mal, non ? Plus vite ! Plus vite ! Ok ! Ça va, c'est assez rapide pour vous ! Je vous préviens, vous avez intérêt à vous... T'as vu, ils ont été gentils pour une fois ! Ça s'est bien passé, mon chéri ! On a faim, mais j'espère que ça sera pas aussi infect que la dernière fois ! Je m'appelle Blanche-Neige et j'aimerais m'installer dans votre maison ! Je cuisinerais, ferais le ménage, chanterais et danserais pour vous ! Ah oui ! Une pomme rien que pour moi ! Chut ! On est tranquilles, ça devrait les occuper un moment ! Un peu plus et j'étranglais ce petit effronté ! Vous ne trouvez pas qu'il a un petit je-ne-sais-quoi d'Harrison Ford ? Mais je croyais que vous regardiez Blanche-Neige ! Ben ouais, mais la sorcière vient de l'endormir, alors nous aussi on s'endort... Ça peut plus durer ! Il faut qu'il s'en aille ! Oui, je suis d'accord ! Et toi, Ferrocien, arrête de me piquer toute la couverture ! Je sais qu'ils sont un peu bourruis, mais essayez de vous mettre à leur place ! Ils ont des habitudes de célibataire ! Bourru ! Ils sont dégoûtants, révoltants, méchants ! Ils puent, ils ronfent, ils sont affreux, salés, ardiaux et pour couronner le tout ! L'un de ces ignoble aux gnomes puent, on dort dans mon lit ! Une fois, elle n'est pas coutume, mais je dois admettre que j'approuve à 100% le vocabulaire employé par Cindy... C'est parti ! Si ces messieurs-dames veulent bien prendre place, thé, café, chocolat, tartine ! C'est le meilleur petit-déjeuner que j'ai mangé depuis des siècles ! On a un peu réfléchi à notre comportement pendant la nuit et on a réalisé qu'on n'avait pas vraiment été les invités parfaits ! Ah bon, vous trouvez ? Alors on a voulu faire un effort pour se racheter parce que vous nous avez accueillis gentiment et nous, on a été mal élevés, méchants ! Allons, allons, c'est pardonné ! Ne vous mettez pas dans un état pareil ! Mais si on a honte d'avoir été aussi ingrat, alors pour vous remercier, on vous a organisé un pique-nique ! Prenez votre journée, profitez du soleil et pendant ce temps-là, nous en rangera toute la maison ! Waouh ! Vraiment, c'est trop trop gentil de votre part ! Parce que pour être franc, à un moment, j'avais envie de vous écrabouiller et de vous transformer en purée de nain ! Mais là, je vous trouve plutôt sympa ! Allez, allez, c'est normal, filez ! Bonne journée ! Et profitez-en mieux ! Eh bien, vous voyez, ils ne sont pas si méchants que ça ! Ça, je dois admettre qu'ils me surprennent agréablement ! Et moi, désagréablement ! Et il viendrait à l'idée de personne qu'il y a quelque chose qui cloche quelque part ? Ouais, je suis d'accord avec toi ! J'ai horreur des pique-niques ! Quelle belle journée on a passée ! Pourquoi est-ce qu'on n'organise pas des techniques surprises plus souvent ? C'est bizarre ! La porte est fermée à clé ! Qu'est-ce que c'est ? C'est nous ! Ouvrez cette porte tout de suite ! C'est qui nous ? Ben c'est nous, quoi ! Vous savez bien, Grégor, Willow, Tom, Ferrocia... Je m'ai entendu parler ! Je savais bien qu'ils étaient pas nets ! Ouais ! Ben ils vont pas me laisser enfermer dehors longtemps ! Comptez-vous dans les nabos ! Voilà le bulldozer ! Porte-blain des vitres incassables, murs renforcés ! Vous n'avez aucune chance ! Maman, prends ta baguette ! Pour une fois, je crois que la situation l'impose ! C'est moi qui l'ai, ta baguette, ma petite dame ! Et t'en ont fabriqué une fosse ! Tout le rénavant ici, c'est chez nous ! Allez, du vent ! Au revoir, les gogos ! Cette fois, on peut dire qu'on est au fond du trou ! Mais comment autant de méchanceté peut-elle tenir dans un aussi petit corps ? C'est tout simplement merveilleux ! Je crois que je suis en train de tomber amoureuse ! On va pas rester là sans rien faire ! Il faut trouver une solution ! Et c'est quoi le plan, petit frère ? Je réfléchis ! J'ai trouvé un cheval ! On va fabriquer un cheval de trois ! Non, dans tes rêves, petit ! Jamais mon bougon ne tombera dans le panneau ! C'est là que la mairie entrepose les chars du carnaval ! C'est qu'il est malin, mon garçon ! C'est pas mon fils pour rien ! Je chercherais plutôt du côté maternel ! Aïe, ho, ha ! À nous, la belle maison ! On les a usés des pigeons ! La baraque est à nous ! Bonjour ! C'est Blanche-Neige ! Elle est venue jusqu'ici pour s'occuper de nous ! Parce qu'elle est belle ! Et encore plus canon, en vrai ! Merci, mes amis ! Alors, les nains de jardin ont fait moins les fiers, hein ? C'était une blague ! Me dites pas que vous avez cru qu'on voulait voler votre maison pour de vrai ! Et qu'est-ce qu'on va faire d'eux, maintenant ? Si tu m'épousais, tu ferais partie de la famille et tu pourrais rester pour toujours ! Non, mais ça va pas ! Je suis peut-être fauché à la rue, mais je suis pas désespéré à ce point-là ! Si on les torturait ! Ou bien on les retransforme en statues et ils retrouvent la pelouse des Lumberg ! Ah ben pitié, faites pas ça ! On a l'horreur des pelouses ! En plus, on est allergiques à l'herbe ! Et je vous parle pas de la pluie et de la grêle ! Des chats qui viennent se soulager sur nous, soit quand elles feront de libération des Nantes-Jardins ! Ah, j'y ai trouvé ! Dis-donc, Tom, tu crois que le moment est bien choisi pour regarder un DVD ? C'est pas n'importe quel film, papa ! C'est Blanche-Neige ! Ils y seront dans leur élément ! Oh, regardez, les voilà ! Ils sont partis dans le film ! Ils font encore plus petits à la télé, hein ? Dis-donc, elle fait peur, cette forêt ! Vous êtes sûr que c'est celle où habite Blanche-Neige ? Tiens, c'est marrant ! On aurait dit un dinosaure ! Hein ? Oh, je me suis trompée de boîte ! On les a renvoyés dans Aventure Préhistorique 3 ! Celui-là, au moins, le front de libération des Nantes-Jardins ne risque pas de venir nous le voler ! Ouais, mais ta sirène, elle parle même pas ! C'est nul, papa ! Nul ! Grégoire ! Regarde ! C'est moche ! C'est nul ! J'aimais mieux les nains ! C'est la petite sirène ! Comment a-t-elle pu atterrir ici ? C'est un genre de magique ! 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 Magique !